Musique Ce soir, dans Allume la télé, plongé dans l'univers captivant de l'éducation financière et de la gestion, en compagnie de Yao Félix, coordinateur du programme éducation financière et de Girobo Colomb, conseillère en finance personnelle. Ensuite, découvrez l'art du upcycling avec Petre Mounou, un artiste visuel qui nous enchantera avec ses créations uniques. Bien sûr, ne manquez pas les incontournables de l'émission, l'info qui allume pour rester informé sur l'actualité, le zapping des émissions pour incondenser des meilleurs moments télévisuels et le radar du web pour connaître les sujets les plus consultés sur l'actualité ivoirienne. On démarre tout de suite sur RTI 1 avec Fatine Kamara. Bonsoir et merci d'être fidèle à votre programme Allume la télé tous les soirs du lundi au vendredi 18h15, RTI 1 bien sûr, au lendemain de la nuit du Maouloud en Côte d'Ivoire, célébration de la naissance du prophète Mohamed, salalahu alayhi wa salam, où paix et salut soit sur lui, une nuit riche en enseignement. Cette année, le thème, la famille en islam, c'était bien dosé comme on dit. Nous aurons une heure riche également ce soir en compagnie de nos différents invités. On parlera beaucoup d'éducation financière, mais aussi on fera un gros plan sur l'art visuel avec un artiste très émérite. Et ce sera dans un petit moment seulement. En attendant, on commence cette émission avec Kajim Midouman. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en pays baoulé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 1467 interactions. La phrase « tu crois pas » est rapidement devenue très populaire dans les tendances. Pour mieux comprendre, voici un petit bout de cette vidéo. « Tu crois pas ». 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 « C'est ça même ». Il est trop mignon ce bout de chou. En numéro 3, le football ivoirien. La sortie de l'ex-international ivoirien Bakary Kone, qui a déclaré qu'aucun joueur de la sélection ivoirienne avait sa place dans l'équipe de 2006 fait parler. Son avis partagé par certains a tout de même été critiqué par d'autres, qui soulignent qu'à part la qualification mondiale, la génération dorée n'avait rien apporté au pays en termes de trophées. 1 418 627 interactions enregistrées ces 18 dernières heures. En numéro 2, la fête du Maoulou, de la commémoration de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut soit sur lui, a été célébrée cette nuit, devenant l'un des sujets populaires sur les réseaux sociaux. Les activités telles que la lecture du Coran, l'expression de vœux, le partage de moments fraternels, les enseignements et les photos de rassemblements dans plusieurs mosquées ont inondé la toile. On dénombre 2 367 182 interactions liées à cet événement au cours des 15 dernières heures. Moi de mon côté, je peux vous dire que dans la mosquée où j'étais, ça a été chaud pour les célibataires. Donc mariez-vous, c'est le message à retenir. Numéro 1, les blogueurs ivoiriens. De nouveaux scandales ont éclaté sur la toile ivoirienne. révélations, relations extra-conjugales entre activistes du net, où rumeurs de tentatives d'empoisonnement font le buzz sur le réseau social. Avec 2 607 009 interactions, ils sont nombreux ceux qui estiment que ces blogueurs font la honte de la Côte d'Ivoire. Sur Instagram, à présent au numéro 3, Claire Bailly, suite à sa prestation donnée à Jacquesville, l'ancienne maman du coupé des Calais, désormais servante de Dieu, a recueilli de nombreux avis négatifs. La raison, c'est pas de danse jugée inappropriée. En numéro 2, MHD, l'artiste franco-guinéa a été condamné à 12 ans de prison pour le meurtre d'un jeune homme d'origine camerounaise, lynché en 2018 à Paris. Si le verdict fait débat, le rapport qui stipule que la victime a reçu 22 coups de couteau avec des parties intimes et son nez tranché choque encore le réseau social. En numéro 1, le Mahoulou, tout comme sur Facebook, le sujet a inspiré de nombreuses publications sur les réseaux sociaux. En numéro 3, la Liga sur Twitter. Le FC Barcelone et Mallorca ont fait match nul avec un score de 2-2 la nuit dernière. De leur côté, les fans du Real Madrid espèrent prendre un point d'avance en cas de victoire ce soir contre Las Palmas. Ce sujet suscite un grand débat également. En numéro 2, Booba, donc B2O. Si ces jours-ci, de nombreux médias people ivoiriens ont souligné que certaines sorties du rappeur Vizé Didi B, B2O, s'adressaient plutôt à Dylan Thierry, un influenceur qui a tenté d'arnaquer des gens par rapport au séisme qui a secoué le Maroc. L'homme a fait croire qu'il participait à une campagne de dons de sang au Maroc alors qu'il était tranquillement à Dubaï. Et l'affaire continue de faire des vagues sur le réseau social. En numéro 1, le Maolide. Sur X aussi, le sujet inspire de nombreuses publications. Et on termine avec une insolite qui a éteint la lumière. Pardonnez, rallumez-o, elle vient de loin. Nous sommes de retour, toujours en allumant la télé. Notre premier invité est expert consultant, maître formateur en éducation sociale, financière et entrepreneuriale. Il va s'installer maintenant sur notre plateau. Monsieur Yaoukouassi, Félix, tout premier invité de cette soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, installez-vous. Merci bien. J'ai vu que vous aimiez bien le reggae, parce que tout à l'heure, pendant le live symphonique de Kadjim, vous aviez l'air très inspiré. Le reggae, ça fait roots. Kadjim, c'est… C'est la solidarité Baouli. C'est un jeune frère, en fait. Voilà. En fait, il y a tout ça dedans. Donc, vous serez le 7 octobre au Palais de la Culture ? Naturellement. Forcément. Monsieur Yaoukouassi, Félix, expert consultant, je le disais tantôt, maître formateur en éducation sociale, financière, entrepreneuriale, enseignant, conseiller pédagogique, beaucoup de titres. Mais tout ça pour venir nous parler ce soir d'éducation financière. C'est un sujet, j'imagine, qui vous passionne ? Oui. C'est un sujet assez passionnant. C'est un thème émergent et c'est un problème de Monsieur Touloumoun. Et donc, on s'appelle à accompagner chacun pour améliorer la qualité de sa vie financière. C'est ça. Voilà. Monsieur Yaoukouassi, vous êtes coordinateur du programme éducation financière au sein du ministère de l'Éducation nationale. Alors, à l'Éducation nationale, on éduque les jeunes sur l'éducation financière ? Oui. On éduque d'abord les adultes, ok ? Parce que pour faire faire, il faut savoir faire. Et donc, nous donnons ces compétences-là aux enseignants, aux éducateurs, mais également aux personnels administratifs parce que, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, la question de la gestion, c'est un handicap majeur pour la quasi-totalité, on va dire, des citoyens, non seulement ivoiriens, mais des citoyens du monde. Tout à fait. Ça consiste à quoi, l'éducation financière ? Alors, répondre à cette question, voudrait effectivement qu'on se pose la question, c'est quoi l'éducation financière ? Tout à fait. Il faut dire que selon l'OCDE, qui est donc l'Organisation de coopération et de développement économique, l'éducation financière a été définie en 2005 comme étant le processus par lequel le consommateur ou l'investisseur acquiert donc des connaissances, des compétences et la confiance nécessaire pour prendre des décisions financières à viser. D'accord. OK. Et donc, du coup, l'éducation financière est une compétence essentielle dans le quotidien, pour le quotidien de chacun. OK. Vous êtes sans ignorer que, oui, beaucoup sont endettés, voire surendettés. Énormément. Voilà. Et donc, il y a problème. C'est dû à une mauvaise gestion des finances ? Ou c'est dû aussi aux revenus qui ne sont peut-être pas ce qu'on attendrait ? Non, le revenu, le niveau des revenus pour nous est certainement l'un des derniers éléments qu'il faut regarder. D'accord. Quand on gère au mieux le peu qu'on gagne, on peut s'en sortir. OK. OK. Donc, au-delà de la question de la gestion, il faut regarder aussi le fait que les produits et services financiers, aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux et beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus élaborés. Et donc, il y a nécessité pour les uns et les autres d'aller donc à la connaissance, à l'acquisition de compétences et surtout avoir la confiance nécessaire en soi et en ce service-là pour s'en sortir. D'accord. 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 C'est ça. Dys Elle, c'est vrai quand je dis ça, ça fait sourire parce qu'on a parlé d'argent à nos enfants, et non. Mais apprend déjà à l'enfant à savoir recueillir de l'eau dans un bocal, arrêter le robinet et se brosser, c'est déjà amener l'enfant avec… c'est une notion d'économie. DR' Exact à tout à fait. D'économie. Voilà, il apprend déjà économiser. de vérifier de l'eau. Voilà. La gestion de l'eau, donc il faut qu'il apprenne à gérer donc les ressources naturelles… qu'ils apprennent à gérer ses ressources personnelles, parce que savoir gérer même son petit-déjeuner, son goûter, tout ça c'est de la gestion, voilà, pour éviter le gaspillage, parce que le gaspillage peut coûter cher à papa et à maman, et donc ça va poser un problème. – C'est vrai. – Voilà. – Monsieur Yao Kouassi-Félix, vous êtes chevalier aussi dans l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire depuis 2015, une très belle distinction. Vous avez été nominé dans plusieurs concours, en tout cas vous avez quatre awards de l'inclusion financière que vous avez obtenus en Suède en 2016, en Allemagne en 2017, en Arabie Saoudite en 2018, en Afrique du Sud en 2019. Alors avec tous ces voyages que vous effectuez un peu partout, est-ce que vous diriez que la problématique de l'éducation financière est la même partout dans le monde ? – On va dire à différents degrés, parce que vous avez des pays occidentaux qui n'ont pas les mêmes réflexes que nous, parce que la question de l'argent, il faut dire que c'est d'abord… l'argent c'est une dynamite émotionnelle. – Émotionnelle ? – Oui, c'est une dynamite émotionnelle. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que face à l'argent, chacun a un type de comportement. – OK. – Voilà, certains sont très dépensiers, d'autres sont très avares. Et donc, il y a la psychologie de l'argent. – Les années. On va attaquer vos cousins années. – Et donc, oui, ailleurs, on va dire l'éducation financière, depuis 2005, vous comprenez, nous prenons le train en marche. Mais donc, depuis 2005, dans les pays occidentaux, européens, ils ont compris la nécessité d'éduquer financièrement, donc, les populations. – Oui. – Parce que le faisant, OK, non seulement on va aider l'individu lui-même à améliorer, donc, la qualité de sa vie financière, mais également à le rendre, on va dire, beaucoup plus exigeant, pour ce qui concerne les produits et services financiers, donc, d'être plus exigeant vis-à-vis des fournisseurs et services financiers. Et cela va impacter, donc, l'économie nationale. Donc, c'est toute une chaîne. Ma santé financière améliorée va, donc, impacter la santé financière de mon pays. – Tout à fait. – Et donc, c'est assez important, effectivement, de le faire. Et je crois que les autorités, les autorités politiques, administratives des différents pays ont compris la nécessité de le faire, de sorte qu'au niveau de l'espace UMOA, aujourd'hui, la BCAO, elle porte un programme régional d'éducation financière. – D'accord. – En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Le gouvernement a pris, donc, toute la mesure, a compris, donc, les enjeux liés à l'éducation financière, en adoptant, en Conseil des ministres, le 20 et 6 février 2020, un programme national d'éducation financière, ok, qui s'ouvre à tout le monde, y compris l'intégration de l'éducation financière dans les programmes scolaires de la maternelle à l'université. Donc, comprenez que ce n'est pas une question seulement de la Côte d'Ivoire, c'est une question de la sous-région, du monde. – Tout à fait. – Voilà. – J'ai la chance, j'ai la chance de participer aux travaux sur l'éducation financière au niveau des banques centrales francophones, et donc, comprenez que, que ce soit au Canada, que ce soit en France, dans tout l'espace, en tout cas francophones, la question de l'éducation financière devient aujourd'hui un thème très hébergant. – D'accord. Alors, moi, j'ai une question qui est très pratique. – Allez-y. – Aujourd'hui, on a un gros problème qui est général. Il y a l'inflation des prix sur le marché, sur les denrées alimentaires, le riz, beaucoup de choses. Il y a les salaires qui n'augmentent pas, pour autant, ou qui n'augmentent pas aussi vite que les prix des darées alimentaires. Donc, forcément, par rapport à ce qu'on gagne, on peut très vite se retrouver devant un déficit. – Un déficit, oui. – Comment est-ce qu'avec cette éducation financière, on est censé faire face à ce problème ? – Alors, déjà, vous allez commencer à réduire vos sorties. – Ah oui. – Les loisirs. – Ah, les loisirs. Parce qu'il y a des dépenses qui sont incompressibles, des dépenses fixes, des dépenses obligatoires. – Les loyers. – Le loyer, les factures. – Les factures, ça, vous ne savez pas autrement. Mais par contre, si vous sortiez quatre fois dans le mois, vous pouvez réduire une sortie. – Et si on sortait déjà une seule fois dans le mois ? – Si vous sortiez une seule fois dans le mois, ça veut dire qu'en termes de consommation, quand on sort, on va essayer de compresser les dépenses. Ça, c'est de un. Et puis de deux, on se plaint que les prix flamment. OK ? Parce qu'effectivement, quand les prix flamment, ça arrange toujours quelqu'un. Ça arrange personne. – Tout à fait. – OK. Mais les consommateurs, qu'est-ce qu'ils font entre eux pour effectivement freiner la chose ? Il faut créer des groupements d'achats, aussi simplement. Ça veut dire que nous tous, on se met ensemble. Et puis, on va voir maintenant les commerçants pour dire si tu ne... On va commencer à négocier. – D'accord. – OK. Si tu nous revois le prix un peu à la baisse, on va t'envoyer peut-être beaucoup de clients. OK ? Parce qu'on va acheter tout chez toi. – Mais la concurrence va faire chuter, on va dire, l'inflation. Parce que souvent, il y a des augmentations qui ne se justifient pas. OK ? – Quand on parle, oui, non, c'est la guerre en Ukraine. – L'Ukraine. – OK. Mais l'igname... – Bondukula. – Voilà, le Bondukula qui vient de Bondukula. – L'Ukraine n'a pas à voir dedans. – C'est ça. Donc l'un dans l'autre, ce sont des comportements qu'il faut essayer de mettre en place pour aller au-delà des problèmes. – D'accord. – Donc une intelligence financière permet d'affronter ces questions. – On a parlé, il y a quelques semaines, effectivement, on recevait ici Philippe Simot, qui parlait d'éducation financière, qui parlait d'intelligence financière par rapport aux ressources. – Tout à fait. – Par rapport aussi au secteur d'activité dans lesquels on investit. – Absolument. – Parce qu'en fonction de l'évolution des choses, dans un pays, on a des secteurs d'activité qui sont plus porteurs que d'autres. Et donc il faut avoir peut-être le flair d'investir dans le bon secteur. L'éducation financière, de façon globale, en tout cas par rapport à ce que vous, vous enseignez, elle s'adresse à tout le monde ou elle s'adresse vraiment à une niche en particulier ? – Non, 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 non. Non, c'est vrai que nous le faisons pour le corps enseignant. Nous le faisons pour le personnel administratif. Et de plus en plus, nous avons commencé à développer l'éducation financière au bénéfice de nos enfants, des élèves. – Des jeunes. – Parce que nous estimons que si, très jeunes, ils peuvent faire l'acquisition de connaissances, de compétences, avoir une attitude favorable vis-à-vis des questions financières, ils grandiront avec ces bonnes habitudes. Ils n'auront pas nos péchés que nous avons. Parce que n'oubliez pas que nous avons tous tendance à la dépense, de façon naturelle. – C'est plus facile aussi. – Oui, c'est plus facile, mais en fait, on n'est pas épargnant, on est plutôt dépensier. – C'est ça. Après, on apprend. – Prenez un enfant de deux ans même tout à l'heure, appelez, donnez-lui une pièce. Son premier réflexe, c'est de courir d'aller, pour aller vers la boutique, pour dépenser. – Et ça, ce sont des choses qui, avec lesquelles nous naissons. – On a grandi. – Voilà. Et les parents viennent. – Il faut discipliner quand même. – Voilà, il faut discipliner. – Mais bien malheureusement, les parents, eux-mêmes, très souvent… – Ne sont pas des exemples. – Voilà. Eux-mêmes ne sont pas des exemples pour leurs enfants. – Tout à fait. – Parce qu'eux-mêmes manquent de culture financière, d'éducation financière. – Revenons quand même à ce programme de coordination que vous gérez, depuis quelques années déjà, de programme d'éducation financière au ministère de l'Éducation nationale. Il existe depuis combien de temps et quels sont les résultats que vous avez déjà obtenus grâce à ce programme ? – Belle question. Le programme d'éducation financière court depuis 2013. Depuis 2013, nous avons eu l'occasion de sensibiliser, d'informer. Et donc, au moins, on va dire, c'est pas moins de 30 000 enseignants bénéficiaires. Oui, pas moins de 30 000 enseignants bénéficiaires. Et puis, au niveau des jeunes, nous avons par exemple des activités qui, déjà, apprennent aux jeunes à élaborer un business plan. OK ? Et nous instituons donc des concours qui permettent à ces jeunes-là, devenus pitchers, apprendre à soutenir, à présenter un projet. OK ? Et puis, par derrière, nous recherchons donc du financement pour que les jeunes ne restent pas seulement au niveau de la théorie. Et qu'ils parlent de la théorie vers la pratique, dans la réalisation de leurs projets. Et donc, nous en avons fait suffisamment. Et du coup, les jeunes comprennent que c'est pas seulement dans les bureaux feutrés qu'on peut se réaliser. – Tout à fait. – Voilà. Que, d'ailleurs, même l'argent n'est pas au bureau. – Non, l'argent est dehors. – Voilà. L'argent n'est pas au bureau. – L'argent est dehors, c'est hors studio. – Voilà, c'est hors studio. – Je suis totalement d'accord avec vous. – Voilà. Par moment, je me plais comme ça. Elle dit, pour choquer les gens, je dis, la fonction publique garantit la pauvreté. – Vous, vous allez avoir des problèmes. – Bon, allez, M. Yao, en tout cas, on a beaucoup de choses à apprendre encore de l'éducation financière. D'ailleurs, nous allons recevoir tout à l'heure une deuxième invitée qui vient aussi abonder dans le même sens et qui a aussi des innovations en la matière à nous présenter. D'ici qu'elle vienne s'installer, je vous propose tout de suite de partir pour le zapping. – En réalité, qui est le patron de l'OTAN ? C'est quand même les États-Unis. Donc j'ai peur qu'au niveau géostratégique, ce soit une guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ou plutôt la Russie. – La Russie. – Ou plutôt la Russie, parce que je suis encore dans l'ancien temps. – Dans l'ancien schéma. – C'est ce que j'ai peur. Et si tel est le cas, c'est normal qu'en géostratégie, ça puisse se passer comme ça. Parce que, normalement, en stratégie, vous savez que l'équilibre se fait par la terreur. Donc les deux puissants ne pouvant pas s'affronter directement par elles-mêmes, peuvent passer par des canaux interposés. – Mon staff et moi, on a décidé de ne plus jouer à Abidjan. Parce qu'on veut vraiment se faire rare. On a tous les spectacles à l'intérieur du pays. C'est là-bas qu'on joue. Parce que là-bas aussi, ils veulent nous voir. Ils nous connaissent de nom. Ils nous voient à la télé. On organise des spectacles pour être plus proche de la population. Mais est-ce que ce n'est pas manque de performance ? Les gens ont le projet à l'extérieur. Vous vous focalisez sur l'intérieur. – Parce qu'on ne prépare un album. – C'est Michel même qui a demandé l'autorisation à M. Vagba pour qu'il puisse faire cet essai en Belgique. On l'a obtenu. Il fait l'essai, ça dure une dizaine de jours. Ça marche. Et qu'est-ce qu'il fait après ? Il va dans le même club au stand avec un autre agent pour dire voilà, c'est moi, le papa de Diagon Parfait. Je viens avec un agent parce que je ne veux plus travailler avec Jacques Richelaine parce qu'il a manqué de respect à ma femme. Donc, je suis avec ces personnes-là. Maintenant, c'est avec ces personnes-là que vous devez traiter ce dossier. Mais quand je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivi à l'instant C'était à l'instant le zapping. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous allons recevoir nos deux autres invités pour parler encore d'éducation financière de technologie mais aussi d'art visuel avec Colombe Yao Jirebo et bien sûr avec Mounou Désiré Kofi qui vont s'installer maintenant sur notre plateau. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je vous laisse prendre place. Nous avons avec nous aussi M. Yao Kwasi-Félix que nous avons reçu depuis le début de cette émission pour parler toujours de ce programme d'éducation financière au sein du ministère de l'Éducation nationale et puis en face de lui Colombe Yao Jirebo pour parler aussi d'éducation financière avec les plus jeunes surtout d'éducation financière personnelle. Cet exemple. D'accord. Donc éducation personnelle, pourquoi ? L'éducation financière personnelle parce que je vais dans le même sens que M. Yao, il est question là pour une personne qui a un revenu de savoir gérer ce revenu pour pouvoir planifier correctement son épargne mais surtout planifier ses investissements. Il y a également, il y a aujourd'hui énormément de personnes qui savent gagner de l'argent mais on ne sait pas comment le gérer. Donc avant de commencer à parler d'investissement, de développement de patrimoine ou encore de préparation de retraite qui sont des thématiques très peu abordées chez nous en Côte d'Ivoire ici, il faut savoir gérer d'abord l'argent. Et pour savoir gérer l'argent, il faut savoir, il faut avoir une éducation financière. Alors Yao, Colomb Djirebo est une personnalité remarquable des finances personnelles, de la gestion de patrimoine même en Côte d'Ivoire. Donc vous avez été honoré déjà en remportant le grand prix CGC 2022, CGC Academy du patronat ivoirien ainsi que le prix spécial Yellow Startup 2022. Donc c'est des preuves qui sont déjà faites de ce parcours et de cette passion pour les finances. L'intelligence financière, c'est quoi et comment on évite de tomber dans les pièges de la dépense compulsive ? Ça, c'est un vrai problème d'actualité. D'accord. Pour moi, l'intelligence financière, c'est notre capacité à savoir gérer l'argent, à savoir choisir les bons produits financiers qui sont adaptés à notre situation. Parce qu'ils sont dans un environnement, il y a environ une trentaine de banques, il y a énormément de produits financiers, on parle énormément d'inclusion financière, mais comment parler d'inclusion financière dans un environnement où l'éducation financière fait défaut ? Donc il est question avant tout de savoir choisir des produits financiers qui sont adaptés à nos projets, à notre situation familiale, à tout ce qu'on souhaiterait réaliser maintenant, à moyen terme et surtout dans le futur. Tout à fait. Sur le long terme, je veux dire. pour votre question en lien avec les dépenses impulsives, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui effectuent des dépenses impulsives, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui… Surtout dans un contexte où on est dans une société de consommation, de plus en plus, il y a des nouveaux produits tous les jours, il y a de la pub, il y a de la com, c'est ce que nous aussi on fait, et du coup, c'est difficile de résister au charme de ces produits qui appellent le consommateur. Pour moi, il faut activer le mode Annie. Le mode Annie. Le mode Annie. Mode Annie activé. Mode Annie activé. Activez le mode Annie. D'accord. En fait, je communique énormément sur les réseaux sociaux, je me fais appeler la tante Annie parce que je mets la pression en fait sur le fait qu'il faut réduire les dépenses, il faut des conseils utiles. C'est ça. Il faut savoir faire la différence entre les besoins et les envies. Parce que quand on est constamment en train de satisfaire nos envies, finalement, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? Il ne s'agit pas uniquement de faire rentrer l'argent, mais c'est de pouvoir mettre un peu d'argent de deux côtés pour pouvoir investir dans un projet. Il va nous servir aussi à long terme. À long terme. Mais la première chose à faire, c'est d'avoir une épargne de précaution. Aujourd'hui, quand on a besoin d'argent, on pense à la poche du frère, à la poche du cousin. Mais tu ne peux pas compter sur la poche de ton frère quand toi, tu as des exigences. Tout à fait. Quand on a des dépenses, on fait des dépenses impulsives, il faut être concentré. Il faut être concentré, il faut se dire d'abord, j'ai peut-être des enfants, je suis toute seule, j'ai les parents qui comptent sur moi, j'ai une grande famille qui compte sur moi, il faut que je sois capable de mettre un peu d'argent de côté. Il faut être capable de définir ses projets, savoir à quel moment on veut les réaliser. Quand on n'a pas d'objectif pour notre argent, les autres, on le rend pour nous. Tout à fait. Parce que quand on va venir nous présenter une belle robe, un beau sac, qu'on ne va sûrement pas porter le mois en cours, ce n'est pas une dépense qu'il faut faire en fait. Donc on revient toujours à la base. La base, c'est est-ce que cette dépense que je vais réaliser est réellement une nécessité aujourd'hui ? Connaître ses priorités. Connaître ses priorités, tout par-delà. Si on n'a pas une très bonne connaissance de nos habitudes financières, ce sera très difficile pour nous de nous dire OK, là je fais face d'abord aux priorités, aux dépenses familiales, aux dépenses personnelles qui sont importantes et après je vais satisfaire tout ce qui est secondaire. Tout à fait. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous dire pour limiter. Il y a énormément de choses. On pourrait passer toute la journée dessus. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, on n'est pas seuls. Nous sommes aussi accompagnés de M. Mounou Désiré-Kofi qui est artiste visuel qui lui nous apporte un peu de fraîcheur et de couleurs dans cet univers de chiffres, n'est-ce pas ? M. Mounou Désiré-Kofi qui est né dans la ville de Bouillaud au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc il y a un chemin tout tracé pour l'art qui a commencé déjà avec un baccalauréat artistique au lycée d'enseignement artistique le Léa d'Abidjan. On salue Mme Châtelain qui est la directrice, n'est-ce pas, du Léa ? Non, elle n'est plus la directrice. Elle n'est plus la directrice. Bon, elle y était et elle faisait un travail remarquable franchement, Mme Châtelain. Et puis, vous êtes donc sortie major de votre promotion à l'époque et vous avez intégré les beaux-arts de la même ville pour décrocher une licence. Et aujourd'hui, vous nous proposez des tableaux qu'on peut voir à l'écran, de très beaux tableaux que vous essayez, que vous confectionnez à partir de déchets, on va dire, électroniques. Il faut nous expliquer cette technique. Déjà, merci beaucoup et le débat, il est très intéressant. Déjà, de savoir qu'on parle de finances et tout, c'est vraiment en rapport aussi avec le même milieu parce qu'on a beaucoup de cas comme ça en Côte d'Ivoire où les artistes débutent très bien et puis à un moment donné, à la fin, c'est très difficile parce que la gestion derrière, c'est très compliqué. Aujourd'hui, avoir un partenaire ou avoir des collaborateurs qui sont vraiment assez dans ce milieu-là qui vont quand même nous structurer, c'est très bien. Donc aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a beaucoup d'évolution à tous les niveaux et il y a beaucoup d'articles qui sont en cadre de bonnes personnes et qui ont des structures qui sont autour, qui valorisent et qui protègent vraiment les artistes. on dit chapeau à toutes ces personnes-là et je dis merci aussi aux invités qui sont sur le plateau. Bon, d'abord, on rentre maintenant dans mon cadre et tout. Comment on économise l'argent des tableaux ? On va lui poser la question tout à l'heure. Comment ils gèrent ça d'abord ? C'est ça ? C'est vraiment facile. Non, on tient, on tient. Mais déjà, comment on fait ces tableaux ? Comment vous les compétitionnez ? En fait, déjà, je pense que tout part d'une idée. Alors, après l'école des beaux apprends, même où j'étais à l'école et tout ça, je me suis dit, en fait, je m'attisais déjà de base de la peinture et tout, mais pour pouvoir rentrer dans l'univers contemporain puis toucher, en fait, les quatre coins du monde, il faut quand même ajouter une matière. Et aujourd'hui, je me dis, quand même, il faut penser à tout le monde. Vous voyez, aujourd'hui, on a les tableaux avec la peinture, aujourd'hui, on a les tableaux avec la matière et tout. Et cette matière, en fait, part d'un constat et tout ça. Ici, en Afrique, on n'a pas ce tri de déchets, malheureusement et tout. Et on jette tout à n'importe quel moment et tout ça. Aujourd'hui, quand même, je suis très content avec tout ce qui se passe. On enseigne tout ça aux enfants maintenant à l'école maternelle et tout part de l'éducation. Parce que si ces enfants-là ont appris ça depuis l'école maternelle, ils vont grandir avec ces valeurs et tout. Et c'est quand même un peu dommage de voir des personnes qui vont en Europe, qui ne les jettent pas dans les rues, mais quand ils arrivent à Bidjan, ils sont dans leur grosse voiture, ils balancent des trucs n'importe où, n'importe comment. Et du coup, tout part de l'éducation et tout. Donc, je pense que c'est des valeurs qu'on doit inculquer à ces personnes-là, malheureusement, qui sont assez grandes, mais on doit encore les éduquer. Donc, comme on parle de l'éducation financière et tout ça, on doit les éduquer aussi à l'environnement, à la protection et tout ça. Donc, je pense que sur ce côté-là, moi, je me suis basé sur ça, en fait, pour pouvoir sensibiliser les gens, pour garder aussi être un témoin de mon époque aussi, garder aussi ses empreintes. En fait, tous ces téléphones sont des pièces uniques et ces téléphones sont très personnels. Chaque téléphone, quel que soit, le truc est très personnel et très privé. Même quand vous êtes marié, votre téléphone vous appartient. Et c'est dommage de penser que tous ces téléphones ont caché des informations très personnelles et à la fin, se retrouvent dans les rues et dans les déchages. Et du coup, donc, aujourd'hui, moi, j'ai toute une équipe. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, on recycle un peu partout. Au Bukna, au Bénin, au Congo et tout ça. On a des personnes là-bas qui nous apportent des téléphones, en fait. Donc, en fait, on est en gros... Vous faites en même temps du recyclage. Effectivement. Ça, c'est très important parce que cette activité d'art visuel n'est pas seulement pour le beau, ça sert aussi pour l'écologie. Effectivement. Ça, c'est très important parce qu'on a de plus en plus cette communication. On a besoin de villes vertes. On a besoin de cités écologiques pour mieux vivre, pour notre santé déjà et puis pour notre environnement. Donc, forcément, avoir des tableaux qui sont aussi ingénieux, révolutionnaires, c'est une très bonne chose. Donc, du coup, on a toute une équipe aujourd'hui. Ça permet aussi à ces personnes d'avoir du boulot parce que ces téléphones, on récit tout ça et on essaie de créer une histoire, en fait. Et là, on parle de cohésion sociale, de vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que ces téléphones ont toute une vie. et chaque téléphone est unique et quand vous allez voir même, les claviers n'ont pas les mêmes empreintes et les claviers qui n'ont même plus d'écriture et tout. C'est pour dire quoi ? Que ce soit nos rangs sociaux et tous, on est tous amenés à vivre ensemble. Vivre ensemble, comment je récupère tout ça là des quatre coins du monde, je mets tous ensemble pour créer une pièce pour raconter une histoire. Et du coup, c'est l'histoire qui est derrière qui est plus importante parce qu'aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, on verra même plus ces téléphones avec des touches. Les gens vont aller dans les musées un peu partout pour aller découvrir, pour voir, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc moi, en fait, je suis un beau témoin de votre temps, de votre époque. Aujourd'hui, je suis très content parce que ça ne se limite pas seulement à la peinture. Je suis aussi ambassadeur d'une industrie qui est Kachukos, qui est basée à Boaké, à Zagui et tout ça. Donc aujourd'hui, on a fait une collaboration avec eux. Cette année, on a créé des pièces pour raconter la chaîne de production de la noix de cajou et tout. Donc aujourd'hui, on se positionne sur pas mal de projets et tout qui amènent aussi aux gens à une prise de conscience à raconter l'histoire derrière ce beau continent-là et tout et à travers des toiles. Donc il y a le volet recyclable pour la protection de l'environnement. Il y a le volet aussi que porte la toile, le missaire qui porte la toile en fait. D'accord. Désirée, en tout cas, c'est très très beau ce que vous nous présentez comme œuvre artistique. Oui. Je vois ces deux tableaux-là, le petit garçon, la petite fille qui sont présentés sur notre plateau. Ça peut nous coûter combien une œuvre comme ça ? En fait, nous, on a du mal à vraiment… C'est ça, c'est le nerf de la guerre. On est ici pour parler d'argent aussi. Oui, mais en fait, c'est pas… Bon, pour nous, c'est pas ça le plus important déjà de base parce que déjà, là même, je ne me prépare à une exposition en Belgique le 6 et le 7 octobre prochain, c'est-à-dire que je vais la semaine prochaine, début de semaine et tout pour présenter quand même ce travail. Donc aujourd'hui, on se positionne comme ambassadeur et tout. On essaie de quand même amener déjà une prise de conscience de notre esprit. Non, c'est ça. On peut bien donner une pochette. Je viens, je ne vais pas dire ça. En fait, donc quand on va dans des expositions et tout, il y a des foies d'art, il y a des ventes aux enchères, il y a tout ça qui accompagne derrière. Donc c'est des ventes aux enchères qui déterminent en fait les prix un peu, on peut dire, dans le registre de l'art contemporain. Les autres œuvres ne sont pas vendues aux enchères ? Non, mais en fait, quand vous faites une vente aux enchères, ça détermine quand même une cote. On peut estimer. Quel est le prix moyen d'une œuvre d'art chez Désiré ? Bon, bon, pas de 200, 300, 600. Donc à partir de 200, 300 000, je peux m'offrir un tableau. Un tableau signatrice. Non, mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, vous savez, de plus en plus de jeunes aiment l'art. Les jeunes aiment l'art. Ils sont touchés par ça et avant, on avait tendance à penser que les œuvres d'art, c'est comme on dit en griffe, on n'y voit rien, c'est quand tu es rassasié que tu t'en vas acheter un tableau. C'est l'éducation, tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, si un jeune se dit je vais économiser, je ne sais pas moi, 50 000 francs par mois pour qu'au bout de 4 mois, je puisse m'offrir un tableau de Désiré Mounou, c'est une bonne chose parce que déjà, ça éduque aussi à l'éducation financière comme ils sont en train de nous enseigner, M. Kofi et M. Yaou Kouassi, pardon, M. Yaou Kouassi-Félix et Mme Jirebo. En même temps que ça nous inculque, ça nous permet en même temps de gérer sa poche, ça nous permet d'embellir notre maison, c'est peut-être une œuvre d'art qu'on veut offrir à quelqu'un, c'est de la générosité. Donc il y a plusieurs pans qui sont touchés à travers l'art visuel. Effectivement, et puis ce qu'on retient est très important. Moi, je suis très content de savoir ça déjà parce qu'avant, en fait, quand tu produis tes œufs et tout, ce n'est pas considéré véritablement. Il faut des gens qui consomment ici de façon locale, c'est des gens qui ont vécu en Europe et qui étaient très touchés par l'art. Et aujourd'hui, je suis très content parce qu'il y a beaucoup de jeunes collectionneurs qu'on découvre. Moi, ça fait 4 mois que je n'ai pas encore parti pour des expositions en Europe et tout ça parce que je voulais me concentrer sur d'autres projets personnels et tout ça et puis créer une collection après derrière et tout parce que cette année, c'était beaucoup de collaborations avec Suspect pour son album et tout, avec l'industrie Kachoukos et tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment entouré de jeunes collectionneurs qui comprennent la logique et pourquoi il faut investir dans l'art aussi. Parce qu'en Europe, les gens ont cette culture. Ils savent que quand ils achètent une œuvre d'art, ça déduit des impôts. Ici, malheureusement, ce n'est pas comme ça mais ils savent que si tu achètes, tu consommes l'art contemporain et tout ça, c'est des choses que tu prends de la valeur. C'est comme quand tu achètes un terrain et au fur et à mesure que la cote de l'artiste monte, ta cote aussi monte. Aujourd'hui, tout le monde veut des œuvres d'Aboudia mais Aboudia, il avait commencé étant très jeune et tout ça. C'est du long chemin. C'est un long chemin aussi. Parcours, il ne faut pas sauter des étapes. Donc, il faut respecter ces étapes-là. Aboudia, Jacob Bleu, ils sont nombreux à marquer leur temps. De jeunes artistes aujourd'hui sont déjà des modèles pour nous aussi. Donc, il faut quand même envoyer les gens à cette prise de conseil, changer la façon de voir les choses, consommer vraiment très local l'art contemporain de façon générale. Tout à fait. Nous revenons donc à Colombe, Yao Jirebo pour parler d'intelligence financière et d'éducation financière. Vous, vos techniques s'adressent à des jeunes donc à des jeunes travailleurs aussi qui gagnent déjà de l'argent. Comment ils doivent réussir à épargner, à s'organiser et pour mettre cela en place, vous avez associé à cette éducation financière la technologie avec une application qui est censée permettre à tous ceux qui l'utilisent justement de mieux gérer leurs finances. Elle s'appelle comment cette application et comment elle fonctionne ? L'application s'appelle Smart FinApp mais avant toute chose, je voudrais préciser notre service n'est pas uniquement destiné aux jeunes travailleurs. D'accord. Notre service est destiné à toute personne qui désire réellement savoir mieux gérer ses finances et pouvoir investir, développer un patrimoine, préparer la retraite. Donc, on ne va pas se dire uniquement les jeunes parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans la cinquantaine qui veulent aussi pouvoir assainir leurs finances pour pouvoir préparer leur retraite. Tout à fait. Pour revenir à l'application, le nom se nomme, l'application s'appelle Smart FinApp qui est disponible déjà sur Android et sur iOS. L'objectif de cette application, c'est de permettre en fait à la population ivoirienne de savoir où va leur argent. Comme on le dit, Smart FinApp permet de savoir où va ton jeton. Ouvre ton jeton. Donc, l'objectif, c'est déjà quand on rentre dans l'application, c'est de pouvoir faire par anticipation son budget. C'est-à-dire que celui-là, on est fin septembre, octobre arrive, il faut qu'on puisse se poser et puis lister toutes ses charges, les dépenses familiales, les dépenses personnelles, les dépenses exceptionnelles, les crédits que certaines personnes ont. On télécharge l'application sur iOS, sur iOS, sur Play Store également. Donc, peu importe, il faut avoir juste un smartphone, télécharger l'application. Pour iOS, par contre, il faudra un lien. J'invite toute personne qui souhaiterait télécharger l'application sur iOS de partir sur notre page qui se nomme Smart Film Patrimoine. Smart Film Patrimoine. Smart Film Patrimoine, voilà. Ou mon profil, c'est Columbia Odi Rebo ou avec le hashtag Latentiani. Ils pourront me retrouver sur… J'adore les hashtags. Latentiani, ils pourront me retrouver sur Facebook ou même sur LinkedIn. Ils pourront retrouver le lien qui permet de télécharger sur iOS. Et dans cette application, j'ai quoi ? J'ai mon épargne, j'ai mes dépenses quotidiennes, vos dépenses quotidiennes, les charges fixes comme le loyer, les factures. Les charges familiales, les charges personnelles, les charges exceptionnelles. En fait, on est parti sur une catégorisation en charges familiales, personnelles et exceptionnelles pour faire comprendre aux gens que généralement, les dépenses qui sont dites prioritaires et obligatoires sont plus liées souvent à la famille. D'accord. Donc, il faut noter avant tout parce que c'est là qu'on ne pourra pas avoir des dépenses compressibles. On ne va pas dire à la maison que vous ne mangez pas aujourd'hui parce que j'ai décidé mon parti tout le week-end à Assigny par exemple. C'est ça. Donc, priorité, la famille. Après, on a les dépenses personnelles où là, on a tout ce qu'on a comme payas, loisirs, shopping et autres et après, les dépenses exceptionnelles. D'accord. Ensuite, les crédits et les épargnes. Donc là, déjà, ça nous permet d'avoir une visibilité sur toutes les dépenses qu'on fait. Et la deuxième partie dans l'application, ce sont nos dépenses réelles. En fait, il faut revenir après dans l'application pour pouvoir traquer, pour pouvoir noter les dépenses qu'on fait réellement. Ça nous permet de comparer ce qu'on avait prévu faire et ce qu'on fait dans la réalité. D'accord. Ça nous permet de voir nos habitudes et dépenses pour pouvoir les modifier. Ok. On est malheureusement à la fin de notre émission. On est obligés de rendre l'antenne. Je voudrais remercier en tout cas tous nos invités. On a parlé d'éducation financière. On a également parlé d'art visuel et puis vous retrouvez nos émissions en allant sur YouTube tout simplement ou sur le site internet de la RTI. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h15 pour allumer la télé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501